Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre carrière suivie donc la toute nouvelle carrière que je vous avais présenté il y a environ deux semaines je crois donc là en ce moment il y a eu une petite absence de vidéo pendant une courte semaine même voire une bonne semaine et demie donc je tenais vraiment à m'excuser pour ça les gars c'est dû tout simplement au semi et puis bah là à l'école j'avais 2-3 examens donc j'ai préféré me concentrer dessus et nous voilà de retour donc c'est parti là vous pouvez le voir on reprend sur cette série comme je vous l'ai dit donc là on a différentes activités à faire donc on va pas tout faire en entier tous ensemble là bas comme vous pouvez le voir il y a une benne chargée de carottes donc on ira la livrer juste après donc je sais pas si on ira la vendre directement ou quoi que ce soit je pense qu'on ira plutôt la vendre au lieu d'aller la stocker je ne sais pas du tout les gars on verra bien donc en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne vidéo donc là on a différentes activités à faire pour cette semaine simplement on a donc des carottes là comme vous pouvez le voir actuellement qu'on est en route à faire donc avec une machine spéciale multifruit la semaine prochaine bah on pourra le faire avec les machines spéciales pourquoi est-ce que ça fait ça que tu es donc alors là on a la machine qui est pleine les gars j'avais pas fait gaffe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller vider le tracteur donc regardez on s'était pas mal embourbé l'autre jour parce que j'avais commencé tout simplement à bouger le tracteur alors qu'il avait plu enfin quand on a fait les carottes il commençait à pleuvoir donc c'est pour ça on s'était un petit peu embourbé donc là normalement ça devrait le faire je pense là ça va peut-être marquer un petit peu dans le champ non je crois pas donc voilà c'est plutôt pas mal donc on va aller livrer ça tout de suite donc on va regarder au niveau du prix si jamais c'est rentable ou pas en ce moment donc voilà voilà les gars j'espère vraiment que ça va vous plaire n'oubliez pas de lâcher le max de like ça fait super plaisir merci à tous ceux qui le feront et puis voilà donc peut-être que la semaine prochaine on aura encore un petit peu de carottes à faire donc bien entendu cette fois-ci ça sera avec bah tout simplement attendez je cherche ça ça sera avec la machine mince du DLC les gars qui sera la semaine prochaine donc dans moins de dans moins de 7 jours là maintenant normalement si je me trompe pas bah quoi que allez là c'est à 600 donc je pense qu'on peut aller le vider directement on est actuellement au mois de je sais même plus quel mois on est donc attendez on va regarder ça donc nous on est actuellement au mois d'octobre donc quoi ça va faire que de monter on va peut-être les stocker quand même on ira les vendre plus tard au moins ça nous permettra de gagner vraiment le max de sous possible donc allez on va aller stocker ça directement à la ferme et puis bah voilà en tout cas j'espère vraiment que ça va vous plaire n'oubliez pas de lâcher un max de like de commenter et partager la vidéo ça fait super plaisir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pas mal de petites vidéos qui vont sortir ces derniers temps donc ça fait plaisir et puis voilà n'hésitez pas d'ailleurs les gars à me dire si le micro est mieux maintenant ou avant en tout cas je fais quelques modifications donc j'ai l'impression qu'on m'entend quand même mieux mieux qu'avant donc n'hésitez pas à me dire quoi et puis voilà ça fera plaisir donc là mine de rien nous ce qu'on va faire c'est qu'on se met un petit accéléré et puis on se retrouve tout de suite une fois qu'on est au champ avec le tracteur donc là comme je vous l'avais dit c'est une série rp donc on va essayer de faire le plus rp possible à jouer à fond de cale en juin intérieur c'est un peu le but de la série c'est une semaine avec moi comme si on faisait un vlog allez sur ce je vous laisse avec la vidéo vous pouvez le voir ça y est on l'aise on est de retour au champ donc tout est terminé on a été vidé etc vous avez pu le voir j'ai voulu stocker à l'affaire mais malheureusement on ne peut pas donc j'ai dû aller à la coopérative donc on va regarder vite fait combien on a gagné sur notre tablette donc alors on peut voir ici en revenu de récolte qu'on a gagné 20 000 euros donc c'est 20 000 euros la benne de carotte donc en soi c'est plutôt pas mal donc là on va pouvoir replier ça et puis continuer de simplement nos petites affaires donc là ce qu'on va faire c'est que nous on va faire le petit triangle qui reste ici ensuite il me reste environ deux autres champs à faire je crois donc ça ce que je ferais c'est que j'essayerais d'avancer de mon côté en off vous le savez sur cette série là j'essaye pas mal d'avancer en off parce que c'est ma petite carrière en soi solo si je puis dire donc voilà je vous fais des petites vidéos dessus et j'essaye d'avancer en solo également dessus le soir quand je rentre du boulot ou de l'école ça dépend et puis voilà donc j'essaye vraiment d'avancer un maximum dessus celle-ci ça sera une série qui va peut-être aller assez vite au niveau du matériel etc surtout qu'en plus sur cette map là les champs ne coûtent vraiment pas cher du tout donc ça c'est un gros avantage aussi pour nous et puis voilà donc là les gars on va faire ce qu'on termine ce petit allé donc on n'aura pas fait beaucoup de carottes je suis désolé mais on a dû faire du transport etc vous l'aurez vu donc comme ça ça vous aura permis de voir un petit peu des carottes avant la mise en route du DLC bon après là faut savoir que c'est sur une map qui est en mode donc c'est pas les carottes officielles du jeu bien sûr mais bon voilà si jamais vous souhaitez acheter le DLC par contre n'hésitez surtout pas c'est dans la description ça fait énormément plaisir ça me permettra de toucher une petite commission et puis bah si jamais vous êtes nombreux à le faire les gars je pourrais peut-être vous en faire gagner un donc n'hésitez surtout pas donc là les gars comme je vous ai dit hop on termine tout ça et puis bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement attaquer une nouvelle activité donc là c'est parti on va pouvoir presser un petit peu dans ce champ-ci donc là j'avais déjà pas mal commencé l'autre jour hop là on va pouvoir y aller directement et puis voilà donc ouais n'empêche cette presse là elle est quand même assez sympa pour presser ça c'est plutôt pas mal parce qu'en soi elle se fait tout seul à l'arrière et puis bah non on n'a plus qu'à déposer la botte ça aurait été bien que ce soit une double chambre je pensais au début que c'en était une mais non donc tant pis j'ai cru j'ai commencé pas c'est pas la botte ça c'est celle qui fait double chambre en tout cas là ça n'a pas baissé ah si ça a baissé je pensais que ça n'avait pas baissé mais si donc voilà les gars en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous plaît que vous kiffez le jeu rp en vue intérieure etc enfin c'est vraiment vraiment cool parce que vous en pensez bon moi j'aime plutôt bien bah ça change parce qu'en soi on n'a pas vraiment l'habitude de jouer en vue intérieure et puis voilà quoi ça permet aussi de voir d'autres gameplay d'autres matériels et puis l'autre jouer sur une jolie petite map française enfin ça fait plaisir en soi donc voilà c'est plutôt pas mal et puis surtout bah à faire différentes activités dans dans la même vidéo parce qu'en soi sur nos séries on n'a pas trop trop l'habitude de diversifier non plus enfin j'essaye au mieux de toujours diversifier mais bon il y a des moments c'est un petit peu compliqué étant donné qu'on a pas mal de champ à faire là au moins je garde un petit peu d'activité à chaque fois et puis voilà on en fait un petit peu je vous montre l'avancée de la ferme etc après n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus diversification etc là vous allez voir des vignes dans pas longtemps donc ça ça va changer hop là c'est notre dernière botte et puis bah après normalement il me semble qu'on a plus d'autres champs à presser donc on va pouvoir aller ranger ça à la ferme et puis bah ensuite on fera la dernière activité de la vidéo qui est du décompactage avec notre petite dut hop là on va pouvoir activer les gyrophares regardez ici on avait déjà semé du colzan donc ça je vous l'avais pas montré en vidéo donc je vais vous montrer vite fait sur notre pda notre tablette bien sûr notre petite ipad qu'on a dans le tracteur donc là je vais vous montrer ça directement donc j'avais semé ce champ-ci celui-ci et celui-ci si je dis pas de bêtises ah non celui-là je l'avais pas semé il y était déjà je crois que je dise pas de bêtises c'est quoi c'est du radiot liaginé qu'il y a dedans non c'est quoi ah non c'est du poids c'est du poids donc on aura également du poids à faire donc nous on va se donner rendez-vous au champ 54 pour le terminer en entier et puis ça sera à la fin de la vidéo une fois qu'on l'aura fini en soi il y en a pas pour très très longtemps je pense à le terminer donc on va faire ça tranquillement en cette fin de vidéo donc allez hop on va ranger le petit fend ici je le rangerai en off là qu'on va le mettre devant le bâtiment on va juste éteindre les gyrophares normalement c'est bon yes regardez c'était cet ensemble là parce que le fend on l'a pas vu de l'extérieur donc voilà avec la petite presse plutôt sympa donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir prendre notre petit navara et puis aller au champ donc hop on essaye vraiment de jouer RP comme je vous l'ai dit donc voilà on essaye de pas switcher dans les véhicules etc enfin surtout quand je show vidéo après si on cut ou quoi que ce soit ça ne se voit pas les gars il n'y a rien entendu et bon voilà là c'est en vidéo on essaye vraiment de faire RP comme si qu'on vole en haut je vous l'ai dit et puis voilà donc là ça va être sur votre gauche le chantier là on a pu voir les moutons etc notre chantier il va se dérouler juste ici pour voir se garer là dans l'herbe normalement il n'y aura pas de danger hop on éteint ça on ferme et puis on va pouvoir prendre notre tracteur donc regardez j'avais déjà fait tout ça pour le moment là il nous reste encore un tout petit bout à faire en soi donc ça devra aller je pense et puis voilà donc par contre faire ça en vue intérieur ça sera un petit peu plus compliqué je pense et bon on va essayer ça paraît cool donc là normalement que je me fixe un point de repère ouais c'est ça côté de la masse à gauche hop nickel donc là je vais me laisser un petit bout de fourrière au moins ça sera fait puis voilà quoi vraiment pour dire de jouer RP au max là que là on a vu dans le rétro qui s'est abaissé on va vérifier quand même derrière et bon nickel donc voilà en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaît les gars la petite vidéo n'oubliez pas le like bien sûr ça va faire plaisir merci à tous ceux qui le feront et puis voilà donc d'ailleurs je vais peut-être bientôt acheter de nouveaux composants je sais pas encore pour augmenter la qualité des vidéos donc il faut que je vois environ ça pourrait me coûter tout ça mais bon on verra bien mais je pense que ouais je vais faire ça dans pas si longtemps je vais voir je vais essayer de voir pour ça mais bon on verra bien comme ça ça me permettra déjà d'avoir une meilleure qualité d'image etc bon même si là elle est vraiment top mais au niveau des vidéos c'est pas ça donc ouais faudrait que j'essaye de faire un truc ou peut-être avoir en double PC je sais pas si je pourrais faire un PC qui fait un rec et l'autre qui joue je sais pas si je peux faire ça aussi ça pourrait être cool en vrai black faire un double PC en gros pour qu'il soit puissant ça peut-être bien ça black là on fait ça parce que ouais regardez en soi on a pas grand chose à faire donc c'est plutôt cool n'hésitez pas à me dire si vous kiffez bah tout simplement qu'on fasse ça en gros du différentes activités ouais là j'ai dû faire un truc là que je me suis basé avec le côté le côté du pneu enfin avec le garde-boue plutôt donc là que là je vais reculer on va faire ça directement comme ça hop voilà dernier ouais là je m'étais un petit peu basé avec le garde-boue donc c'est pour ça compliqué hop là on va faire directement le long de la peature même si bon en soi on continue même si c'est un petit coin mais bon là étant donné qu'on a un coin c'est en vrai c'est chiant à faire dans la vraie vie les gars les coins mais bon on est obligé de les faire là je vais le faire comme ça ça ira tout aussi bien on est sur farming bon après vraiment on essaye de jouer le maximum RP comme je vous l'ai dit donc là normalement c'est pas vraiment à faire mais bon puis on repassera un petit coup pareil lors des déchômages préparation de sol etc pour les semis je pense qu'on essaiera de passer plusieurs coups donc là j'ai passé un petit coup de décompacteur avant de semer on repassera un petit coup de tasse avant un petit coup de déchômeur ou de préparation préparateur de sol pardon et puis voilà donc je verrai bien tout ça mais je pense qu'on fera ça ensuite pareil on aura peut-être un petit peu de fumier à épandre avant l'hiver donc ouais on verra bien surtout ce qui est parcelle de carottes et tout et tout je vais essayer de semer des radioléagineux peut-être enfin on verra bien on va essayer de découvert voilà enfin vraiment on va essayer de diversifier faire tout que l'on n'a pas l'habitude de faire sur sur les autres séries tout simplement et puis voilà donc comme ça ça pourra peut-être vous plaire également et puis ça changera pour éviter d'avoir sur les trois séries la même chose là vous voyez j'ai essayé de changer on va faire que de la vue intérieure sur celle-ci alors vraiment ça va être stylé parce que déjà j'ai pas trop l'habitude de jouer en vue intérieure en soi enfin si avant j'avoue j'ai joué quand même pas mal en vue intérieure mais bon maintenant plus trop là on va essayer de bien faire le coin quand même on va faire ça comme un crapé et puis voilà hop allez après ouais par la suite peut-être qu'il y aura des ETA ou quoi que ce soit qui viendront des petits tracteurs en près enfin voilà comme dans une vraie ferme en soi ça pourrait être drôle et puis bah voilà quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc là les gars c'est la fin de la vidéo j'espère vraiment que ça vous aura plu on a terminé notre champ donc on a fait des carottes un petit peu de paille et puis un petit peu de décompactage dans cette vidéo donc en soi elle aura pas duré très très longtemps c'est justement ce que je recherche aussi sur cette série c'est de faire des vidéos qui durent pas non plus 25 minutes comme ça vous avez des petites vidéos assez courtes vous pouvez les regarder en entier vous vous posez devant celle-ci et puis vous n'aurez plus qu'à attendre la semaine prochaine les gars mercredi prochain donc pareil même heure 20h pour la prochaine vidéo et puis voilà donc après n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les sorte plus tôt ou quoi que ce soit et puis voilà n'hésitez surtout pas donc là-bas on peut voir notre machine à carottes et puis là nos vignes donc normalement on pourra peut-être les récolter dans pas si longtemps que ça normalement c'est dans un mois mais bon là je crois au moyen vu le stade du raisin après à voir donc ça sera à suivre la semaine prochaine les gars sur ce je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien et puis bah les français rèves allez ciao et puis pour ceux qui regardent la ferme perdue n'oubliez pas vendredi 21h ciao les gars bonne soirée je vais regarder notre petite batteuse vraiment magnifique ciao